Mon mari m'a étranglé en présence de ma fille de 11 ans, donc c'était très violent. Des histoires comme celle de Mélissa, Rauwana en a entendu des centaines. Pourtant, la directrice du foyer d'accueil pour femmes et enfants en détresse de pire un est persuadée que les mentalités changent. La honte est encore là de venir dans un foyer d'accueil, ce n'est pas évident, surtout pour certaines choses sociales. Mais aujourd'hui, les femmes pensent plus sécurité pour elles et surtout pour les enfants et laissent de côté la honte. C'est une journée qui marque une cause particulière, mais internationale, qui est la lutte contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, les femmes osent s'aventurer sur un terrain longtemps réservé aux hommes et à entendre Réimana, l'un des adversaires du jour, elles se sont rapidement adaptées. J'ai l'habitude avec elles, il n'y a que des folles. Elles sont là, elles savent ce qu'elles veulent, elles sont là pour se battre et pour se défendre. On est là pour apprendre à se maîtriser, donc pour avoir le respect pour l'un et l'autre. Donc, c'est-à-dire, si tu veux taper quelqu'un, il y a des règnes pour ça. C'est la seule véritable manifestation lors de cette journée pour lutter contre les violences faites aux femmes en Polynésie. L'organisatrice avoue qu'il reste du chemin à parcourir. Qu'est-ce que tu veux dire à une femme qui se fait agresser ? Qu'est-ce que tu veux lui expliquer ? Qu'est-ce que tu peux lui apprendre ? Nous, c'est ce qu'on peut apprendre. Sur une baffe, sur un étranglement, que tu es chez toi dans la rue, voilà ce qu'on peut apporter concrètement. Donc, c'est plus oser, c'est agir. Quoi qu'il en soit, l'an dernier, 738 cas de violences conjugales ont été enregistrés au parquet de Papé-Été. La première.